Changement de cap, 30 degrés 5 à tribord vers le secteur 81J, compris Eurk ? Non mais tu plaisantes, que veux-tu aller faire dans ce coin-là ? Tu sais bien que la racine ne répond qu'à Audrey. Ça fait des semaines qu'on avait perdu sa trace. C'est pas le moment de faire demi-tour. Tu as bien dit le secteur 81J ? Alors écoute-moi bien fiston, c'est la ceinture de Taber. On y entre, mais on n'en ressort jamais. Et je sais de quoi je parle, j'y ai travaillé dans le temps. Tu faisais le trafic d'astéroïdes ? Non, pas vraiment, tu vois, je... Enfin... La ceinture de Taber est une zone interdite contrôlée par les pirates. On y trouve des trafiquants et des mercenaires en tout genre. Les pirates ? Dis-moi, Eurk... Non, pas vraiment, je faisais... je faisais des livraisons. Voyons ce que nous raconte un peu le scanner. Des pirates de l'espace, j'en ferai mis. Oh, moi je trouve ça passionnant. Passionnant si on veut. Si tu aimes te faire attaquer, brutaliser, piller, alors là, là tu vas être servi ma petite. Il n'y a qu'une seule personne recommandable dans la ceinture de Taber. Morgana. Qui est Morgana ? Ma reine des pirates. Et un merveilleux souvenir pour moi, quand je fouille dans mon passé... Eh ben, j'ai de très bonnes nouvelles. Les scanners ne signalent aucune trace de vie à plusieurs milliers de kilomètres à la ronde. Parfait, secteur 81J, à nous deux, on arrive. Repérons au plus vite le signal d'Audrick et partons. On ne sait jamais, je connais un bon itinéraire pour le retour. Ah, voilà les ennuis qui commencent. Cette fois, tout est bloqué. Les commandes, les déflecteurs et même le laser. Les pirates ! Je ne les laisserai pas piller mon vaisseau. Bon, allez, viens, Oon, et donne-moi un coup de main. Bien sûr, les pirates me font pas mal. Attention ! Moteur, plongez ! Mais c'est trop tard. Ils sont déjà là. Je ne vois qu'une solution. Utiliser un charme pour nous rendre invisibles, ça devrait marcher. Au nom de notre chef Morgana, je réclame ce vaisseau et tout ce qu'il contient. Il n'y a personne ici. Allons dire à Morgana qu'il n'y avait que deux membres d'équipage. Mais ils sont bien plus nombreux que nous, Jay. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Si tu sors des limites de cette bulle, tu vas redevenir un homme visible. Et ce sera une cible facile pour eux. Mon vaisseau ! Pas les pattes ! Ne touchez pas à ça ! Je sais, Bro, ils viennent d'enlever le régulateur interstellaire. Si on ne le récupère pas, nous resterons bloqués ici. Pour toujours. Il va falloir libérer Urk et Hoon. Je crois que j'ai une idée. Allez, viens ! Cachons-nous dans cette caisse de câbles. Une chance que Urk ne jette jamais rien. Quant au reste de cette carcasse, Morgana peut le mettre à la ferraille. Alors, comme ça, vous êtes l'ancien capitaine de gloire de l'univers. C'était un beau vaisseau. Écoutez-moi, vous êtes en train de faire une erreur. Mais on pourrait peut-être parler de tout ça, je ne sais pas, moi. Disons, dans un endroit plus confortable. Pourquoi pas ? Vous avez raison, capitaine. Garde ! Il a réclamé un traitement spécial. Je vous ordonne de satisfaire sa demande. Emmenez-le dans le donjon A. Hé ! Attendez une minute ! On n'a pas pu se parler. Il n'y a pas de danger, Brock. Ne t'inquiète pas si c'est ça qui te tracasse. Je n'en suis pas sûre. Cet endroit dégage des vibrations négatives. Je sens les monstres aux plantes tout près de nous. Les monstres aux plantes ? Nous allons voir ça d'un peu plus près, Flora. Gylian, j'ai l'impression qu'ici, tous les pirates sont des femmes. On ne passera pas inaperçus. De toute façon, rien de tel qu'un magicien et une petite fille sur un poisson volant pour attirer leur attention. Restons cachés encore un moment. Je dois trouver à quoi réagit la racine. Après, nous irons chercher Eurkéoun et nous partirons. Ça y est ! Je croyais que je ne pourrais plus jamais bouger. Je me demande ce qu'ils ont fait de ma lance. Apparemment, ils se sont aperçus que j'avais de la valeur. Oh non ! Qu'est-ce qui m'arrive encore ? Oh non ! C'est pas possible ! Pour ça, je suis devenue un véritable aimant. J'attire le métal, il vient se coller à moi. Maître Jace, où êtes-vous ? Je vous en prie. Venez vite à mon secours. Et ça prétend être des femmes. Bon. Eh bien, les gars, comment on fait pour partir de là ? Tu ferais mieux de regarder par la fenêtre. Guylian ! Qu'est-ce qui t'arrive, Jace ? J'ai retrouvé les véhicules, mais ils ne sont pas en très bon état. Bon, très bien. On va voir ça. Dis-moi, tu vas pouvoir les réparer avec les outils ? Eh bien, avec du temps et un peu de magie. Il faut que je découvre ce qui peut bien sensibiliser la racine. Et si c'était mon père ? Nous allons nous concentrer là-dessus, Jace. Nous devons trouver vers quoi te guide la racine. Ce soldat est envoyé par Discord. Il vient toucher sa part de butin. Qu'on lui apporte l'armure. Cette armure est couverte de métaux précieux. Je pense qu'elle doit convenir au goût de son excellence, Discord. Ça me rappelle quelqu'un. Otez-moi les bijoux de la cour. Enlevez les bijoux. Discord désire regarder l'armure. Le personnage appartient à la Force Lumière. J'exige qu'on me livre la cargaison toute entière, sans oublier les survivants. Je refuse. Ça ne fait pas partie de nos accords, Discord. Morgana ! Vous ferez ce que je vous demande. Je veux un médaillon qui contient une racine. Ce médaillon est porté par un garçon encombrant qui répond au nom de Jace. Interrogez ce tas de ferraille. Il saura vous dire où se trouve le reste de cette intrigante Force Lumière. Je dirigerai ces recherches moi-même, Discord. Si vous me promettez de ne rien prélever sur mes prochaines prises. Accordé. Il n'y avait sur ce vaisseau que cette armure est le capitaine. Nous les questionnerons tous les deux et nous vous ferons un rapport. Jace et cette armure sont inséparables, vous le trouverez. Et bientôt la racine sera en ma possession. Toi, viens par ici. On le demande. Ha 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 ! C'est formidable ! Je vais pouvoir m'en aller, enfin. Alors, c'est vous le capitaine de gloire de l'univers ? Tu l'as dit, Morgana. Hork ? Hork. C'est toi le capitaine de ce tas de ferraille qu'on a tiré jusqu'ici ? Je te signale qu'avant votre intervention, ce n'était pas un tas de ferraille. Tu sais que tu m'as manqué, vieux rat de l'espace. Alors, c'est quoi au juste cette force lumière et ce médaillon qui intéressent autant Discord ? Il dit qu'ils accompagnaient l'armure que nous avons capturée. Ah, bon, alors disons que j'ai transporté ces gens-là pendant un moment et que je les ai déposés sur Alter 4, en accord avec eux. J'ai gardé l'armure avec moi en guise de paiement. Et voilà. Bon, je ne vais quand même pas te livrer à Discord. Je ne vois pas à quoi ça t'avancerait. Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, laisse-moi faire. Tu ferais mieux de t'habiller comme un vrai pirate. Un vrai pirate ? Ça, j'aimerais comprendre. Mais, euh... Écoute, même la chemise que tu auras sur le dos ne t'appartiendra pas. Elle sera à moi. Mais on peut s'arranger si tu acceptes de travailler dans mon équipe. Ça te changera ? Ne me dis pas non. Ah là, comme tu y vas. Non, attends un peu. Laisse-moi réfléchir. Oon. Hark. Je veux parler à cette armure. Ne te gêne pas. Tu es des nôtres désormais. Oui, ben ça, je n'ai pas encore décidé. Oon. Comment vas-tu ? Hark, tu es libre. Dis-leur de me libérer. Où est Maître Jace, Hégéliane et Florent ? Ils se sont enfuis dans le dormant. Ce n'est pas le moment, Oon. Arrêtez cet homme. Il nous dissimule la Force Lumière. Que personne ne touche. Cette canaille fait partie de la Force Lumière. Hark, le marin des tempêtes. Il n'a rien à voir avec la Force Lumière. Vous êtes devenu folle, Morgana. Si vous ne voulez pas que votre royaume soit envahi sur le champ, je vous conseille de découvrir ce misérable à dissimuler la Force Lumière. Je veux toute la vérité. Désolé, Hark, mais je n'ai pas le choix. Soumettez-le au test de la vérité. Prenez l'armure avec vous. Nous serons la vérité. Mais si vous m'avez trompé... Iliane, Flora, je ne peux plus attendre. J'ai un besoin urgent de Force Air. Il n'est pas encore complètement réparé, Chase. Il pourrait s'effondrer à nouveau. Je n'ai pas le choix. Hark est en danger. C'est le seul moyen. Fais attention, Chase. Je suis désolée, Hark, mais je dois protéger mon peuple. Je ne peux plus rien faire pour toi. Morgana ! Commencez le test. Qu'est-ce qui se passe ? Maître Chase ! Allez, viens, Houn. Attrapeur. La magie de Gylian diminue. Arrêtez-le. On reviendra pour toi, Hark. Allons-y, Houn. Mais que se passe-t-il ? C'est encore ce garçon infernal. Qu'attendez-vous, Morgana ? Attrapez-le ! Nous gardons votre ami. C'est le meilleur des otages. Préparez le réceptacle. Hark, si seulement c'était un autre que toi. Oui, je sais, tu m'as dit que tu devais protéger ton peuple. Eh bien, ça me fait une belle gendre. Je vous avais prévenu, Morgana. La force lumière est dans vos murs et vous ne me l'avez pas livrée. Nous faisons de notre mieux. Et votre mieux est insuffisant. Montez sur cette planche. Peut-être que la vision d'une femme en danger fera craquer ce jeune fou. Quoi ? Oh, Morgana ! Vous verrez exactement ce que je vous dirai. Sinon, votre reine Morgana fera le grand plongeon. Elle ira rejoindre les entrailles de la... Ne l'écoutez pas. Ne vous en faites pas pour moi. Très bien, force lumière. Si vous m'entendez, apportez-moi la racine. Sinon, vos amis seront perdus à tout jamais. Mais j'ai entendu le message de Discord. On dirait que ça va mal. Il faut absolument sauver Hark et Morgana. Comment faire pour combattre ? Ne t'inquiète pas. J'ai pensé à tout. Les véhicules sont prêts pour la bataille. Les pirates sont très efficaces. Ils ont ramené Forcer dans cette pièce. Et moi, j'ai réussi à m'y faufiler pour le réparer. Gillian, tu es incroyable. Maintenant, je crois que nous allons faire du bon boulot ensemble. J'ai un plan. Prépare-moi l'extincteur. Je ne pourrais pas tenir encore très longtemps, Hark. Je sens que je vais tomber. Essaie de t'accrocher à moi. Relève un peu la tête. Jace va nous sortir de là. À nous deux, Discord. J'arrive. Je ne te laisserai pas faire, Discord. Jace ! Enfin te voilà. Attrape-le. Et plus vite que ça. Allez-y. Tu es prêt, Gillian ? À moi, les extincteurs. Partez ! Vas-y, Gillian. Merci, Oul. Mec ! Désolé de t'avoir fait attendre, Hark. Bravo, fiston. Mais dis donc, on peut dire que tu as mis le temps. On n'est pas encore tiré d'affaires. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci de nous avoir sauvés. Vos accords sont terminés, Discord. La compagnie des pirates se retourne contre vous. Oui ! Soyez maudits, je reviendrai. Jace, tu auras moins de chance la prochaine fois. Je voudrais remercier ces voyageurs courageux qui ont sauvé la compagnie des pirates. Nous leur avons rendu leurs vaisseaux et leurs biens, mais nous leur devons plus. Nous leur devons nos vies. Demandez-moi ce que vous voulez, Jess. Je vous remercie, mais vous nous avez déjà rendu cette boussole que vous aviez volée à mon père. Vous nous avez restitué la lance magique de Hoon. Aussi, je ne vous demanderai qu'une chose. Cessez dès aujourd'hui de piller des innocents. C'est dur à entendre, mais à partir de ce jour, la compagnie des pirates est dissoute. Si vous le souhaitez, je reste à votre tête. Mais dans le combat contre les monstres-plantes. Bravo, bravo, bravo ! 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 Arq ! Mon vieux Arq, je veux encore te perdre, n'est-ce pas ? Oh, tu sais, je suis vraiment très fier de toi et de ce que tu viens de faire. Mais, comprends-moi, j'ai tellement investi d'argent dans cette affaire. Je suis bien obligé de rester avec lui si je veux être payé le moment venu. Ne me raconte pas d'histoire, Arq. Tu ne cours pas après l'argent de ce garçon, mais tu l'aimes. Je sais que dans ton cœur de pierre, il y a un petit coin de tendresse. Moi aussi, j'ai de la tendresse. Je te la réserve. Je serai toujours là pour toi. Comme toi, tu seras toujours là pour lui. Morgana ! Si tu sais garder mon secret, je garderai le tien. Parole de pirate. Oui, c'est juré. Sous-titrage Société Radio-Canada